Soit donc à résoudre une inéquation du second dégré. Pour cela, nous avons affaire à un polynôme px, px égale à ax au carré plus bx plus c. Résoudre l'équation px strictement supérieur à 0, px supérieur ou égal à 0, px strictement inférieur à 0 ou px inférieur ou égal à 0 revient à déterminer les racines x1 et x2 de px, puis d'étudier le signe de px à l'aide d'un tableau. Alors, on considère ou alors on suppose dans la suite que la racine x2 du polynôme px est strictement supérieure à x1. Cela veut dire que dans l'établissement du tableau de signe, nous aurons tout d'abord x1 placé bien avant et après x2. x1 s'annule ici, nous avons donc x moins x1, x moins x2 ici, donc il doit s'annuler ici. Ayant dans ce tableau de signe, en fonction du type d'inéquation, la solution x est donnée sous forme d'intervalle. Je prends un exemple. Si nous résolvons l'inéquation px strictement inférieure à 0 et que le polynôme px est tel que a est strictement supérieur à 0, donc le polynôme px a le signe de a dans cet intervalle. Dans l'autre intervalle entre x1 et x2, le polynôme px est du signe contraire de a. Et dans l'intervalle x2 plus l'infini, le polynôme px est encore le signe de a. Cela veut dire que lorsqu'on a un polynôme de cette forme, alors à l'extérieur des racines du polynôme, on a le signe de a, ça c'est l'extérieur des racines. Et à l'intérieur, c'est le signe contraire de a. Donc nous avons ici plus, plus à l'extérieur des racines et à l'intérieur de la racine, nous avons moins. Voilà. Dans le cas où l'équation px est inférieure à 0, la solution sera donc x1, x2, c'est-à-dire cet intervalle dans les crochets ouverts. Si maintenant on résolvait l'équation px strictement supérieure à 0, on doit n'est-ce pas regarder l'intervalle où px est supérieur à 0, c'est-à-dire où px est positif, c'est-à-dire qu'on porte un signe plus, c'est-à-dire cet intervalle, et aussi cet intervalle-ci. D'où la solution moins l'infini, x1 union x2 plus l'infini. Alors si cette vidéo te plaît ou si elle t'intéresse, alors n'hésite pas à t'abonner. Clique sur le bouton rouge et like également la vidéo en cliquant sur le pouce bleu. Alors, en guise de démonstration, nous avons un travail à faire, c'est-à-dire vous avez un travail à faire, vous et moi. Résoudre dans R chacune des inéquations suivantes. A. Moins 2x plus 5x moins 3 strictement supérieur à 0. B. 2x au carré moins 7x moins 15 supérieur ou égal à 0. C. 4x au carré moins 4 racine de 3x plus 3 inférieur ou égal à 0. Puis, en dernière position, D. Moins 2x au carré moins 4x moins 3 strictement inférieur à 0. Ça, c'est un travail personnel. Vous allez donc étudier le signe du polynôme de cette inéquation et vous allez donner la solution de l'inéquation en question en commentaire. Donc, j'attends tout simplement vos suggestions en commentaire. A tout de suite. Bien, nous commençons avec la solution, la première solution. A. 2x moins 2x au carré plus 5x moins 3 strictement supérieur à 0. La première des choses, on détermine le discriminant tel que ça a été indiqué plus haut. Delta égale à B carré moins 4AC. Nous avons A qui est égal à moins 2. Nous avons B qui vaut 5. Et nous avons C qui vaut moins 3. Nous l'avons vu depuis la vidéo sur la résolution des équations du second degré. Donc, une fois que nous avons identifié A, B et C, on calcule rapidement delta. B carré, ça fait 5 au carré moins 4 facteur 2. Moins 2 fois moins 3. Ce qui donne 25 moins 24. 5 au carré, c'est 25. 4 fois 2, ça fait 8. 8 fois 3, ça fait 24. Moins fois moins plus. Plus fois moins encore, ça fait donc moins 2, 25 moins 24. Ce qui donne 1. Racine et delta est donc égale à la racine de 1 qui vaut 1. Alors, delta est donc strictement supérieur à 0. D'où le polynôme, 2x, moins 2x au carré plus 5x, moins 3, admettent 2 racines. Les racines sont x1 et x2 que nous allons donc déterminer par la suite. x1 moins B moins racine et delta sur 2a. Et x2 moins B plus racine et delta sur 2a. Le calcul nous donne 3,5 pour x1 et 1. Pour x2. Ayant donc les racines du polynôme de notre inéquation, nous plaçons ces solutions dans le tableau. Afin, n'est-ce pas, de déduire l'ensemble solution. Donc, on établit le tableau de signes. Nous avons x2. C'est-à-dire qu'on classe les racines du polynôme dans un autre croissant. On ne doit pas d'abord placer 3,5 puisque 3,5 est supérieur à 1. Donc, on va commencer par 1 et après 3,5. Et comme on a 1, on va donc placer la racine x moins x1 bien avant. Et après, x moins 3,5 pour que cela s'annule ici. Ce rond signifie tout simplement que 1 annule le polynôme à ce niveau. Donc, 1 annule le polynôme, c'est-à-dire ce polynôme. Bien, une fois qu'on a classé dans l'autre, nous avons, comme ça s'annule ici, le signe contraire de x, donc moins, puisque ici, nous avons plus x. Donc, le signe contraire de x, ça fait ici moins. Lorsqu'on traverse ce rond, ça change de signe. Donc, plus et puis plus. Pareil en bas, il s'annule ici. Donc, 3,5 annule le polynôme à ce niveau. Donc, avant, on aura le signe contraire de x. Donc, moins et moins. Puis après, plus. Maintenant, le produit des deux racines est obtenu. Le signe du produit des deux racines est obtenu en faisant le produit des signes. Moins fois moins, plus. Plus fois moins, moins. Et puis, plus fois plus, plus. Maintenant, on s'intéresse à A. Nous constatons maintenant que nous avons A, qui est strictement inférieur à zéro. D'où, on aura ici le signe de A, c'est-à-dire moins. Dès qu'on traverse le rond, signe contraire de A, ça fait plus, puisqu'en haut on avait moins. On traverse encore, on change de signe. Comme à haut on avait plus, on va maintenant, on aura moins. Voilà. Donc, signe de A à l'extérieur des racines, à gauche et à droite. Et puis, à l'intérieur des racines, le signe contraire de A. Une fois que ce tableau est établi, de cette façon, on doit donner la solution de l'inéquation. Comme l'inéquation, comme nous avons l'inéquation moins 2x² plus 5x, moins 3, strictement supérieur à zéro. Alors, cette zone hachurée représente l'ensemble solution. D'où, la solution est 1, 3,5. Voilà, 1, 3,5. Et c'est tout pour la résolution de la première inéquation. A tout de suite. Résolution de la deuxième inéquation. B, 2x² moins 7x moins 15, supérieur ou égal à zéro. Alors, lorsqu'on a un signe supérieur ou égal à zéro, on ferme le crochet, excepté à moins l'infini et à plus l'infini. Dans le cas contraire, on offre. C'est-à-dire, lorsque c'est strictement supérieur ou bien lorsque c'est strictement inférieur. Et lorsque c'est supérieur ou égal ou bien inférieur ou égal, on ferme le crochet, excepté à moins l'infini et à plus l'infini. Alors, dans ce deuxième cas, on identifie à 2b moins 7c moins 15. On détermine ensuite le discriminant. B² moins 4 fois 2 fois moins 15, ce qui nous donne 49 plus 120, ce qui donne 169. La racine de 169, c'est 13. Donc, delta est strictement supérieur à zéro. D'où le polynome. 2x² moins 7x moins 15 admettent deux racines, comme plus haut. Nous avons donc les deux racines ici. x1 qui vaut moins 3,5 et x2 qui vaut 5. Vous avez donc la possibilité de vérifier ce résultat chaud. Nous avons B, nous avons racine delta, nous avons A que voici. A, B, C et puis racine de delta qui vaut 13. Une fois que nous avons les racines, on établit le tableau de signes et on détermine la solution. Voilà notre tableau de signes. Nous plaçons les racines dans l'ordre, comme toujours. Moins 3,5 tout d'abord et puis 5. Nous plaçons ainsi dans cette première colonne les racines. x plus, je vais dire, le monom de chacune des racines. x plus 3,5 et x moins 5. x plus 3,5 s'annule à moins 3,5, c'est-à-dire ici. Et x moins 5 s'annule ici. D'où ce rond et plus haut également ce rond. Maintenant, le produit des monoms, c'est-à-dire x plus 3,5 fois x moins 5, nous donne moins fois moins, plus, plus fois moins, moins, et puis plus fois plus, plus. On ajoute maintenant A. Comme A est strictement supérieur à 0, donc on va reporter tout simplement les mêmes signes qu'on avait plus haut. L'ensemble solution c'est donc quoi ? Comme nous avons 2x au carré moins 7x moins 15 supérieur ou égal à 0, donc on doit prendre ces deux zones. Nous avons plus dans l'intervalle moins l'infini, moins 3,5 et plus encore dans l'intervalle 5 plus l'infini. Voilà donc les zones qui représentent la solution. Donc S, on ouvre toujours à l'infini et à moins l'infini et à plus l'infini. Et pour les autres, on doit donc fermer, puisque nous avons supérieur ou égal. Pareil que si on avait inférieur ou égal. Moins 3,5 union 5 plus l'infini. Donc voilà la solution de l'inéquation dans ce deuxième cas. A tout de suite pour la troisième solution. Solution numéro 3, c'est 4x au carré moins 4 racine de 3x plus 3 inférieur ou égal à 0. Comme plus haut, on détermine le discriminant. B carré moins 4ac, on identifie ABC, A4, B moins 4 racine de 3 et puis C plus 3. D'où delta nous donne moins 4 racine de 3, le tout au carré, moins 4 fois 4 fois 3. Ce qui nous donne 48 moins 48. Ce qui est égal à 0. Donc delta est nul. Comme delta est nul, le polynôme 4x au carré moins 4 racine de 3x plus 3 admet une racine double. X1 égale à x2 qui vaut moins B sur 2A. Donc cette racine double a pour valeur racine de 3 sur 2. La forme factorisée sera donc 4 facteurs de x moins racine de 3 sur 2 le tout au carré. Et ça c'est la forme factorisée de notre polynôme. Voilà. Ayant donc delta égal à 0, voilà le tableau de signes. Le tableau de signes sera dans ceci. Donc on pouvait omettre ces deux lignes et reporter directement ceci. Je remets ceci deux fois parce que nous avons deux fois la racine. C'est la raison pour laquelle nous avons ici plus. C'était pour faire ressortir cela. Donc, puisque nous avons une racine double pour le polynôme, ça veut dire que racine de 3 sur 2 apparaît normalement deux fois. D'où le moins fois moins plus et puis plus fois plus plus. Ça veut dire qu'après le rond, ça ne change pas de signe. Lorsque nous avons une racine double, si A est strictement supérieur à 0, ce sera tout simplement le signe de A. On pourra dire à l'intérieur comme à l'extérieur des racines. Donc dans ce cas, comme 4x² moins 4 racine de 3x plus 3 est inférieur ou égal à 0, et dans le tableau de signes, aucune case du polynôme ne porte le signe moins. Vous voyez que là nous avons plus partout. Donc la solution de cette inéquation est tout simplement l'ensemble vide. Voilà. Donc S est égal à ensemble vide. Mais si on avait ici, à la place de n inférieur ou égal à 0, plutôt supérieur ou égal à 0, on aurait pris les deux intervalles. C'est-à-dire moins l'infini, racine de 3,5, union, racine de 3,5 plus l'infini. Ou bien, on aurait dû tout simplement écrire moins l'infini à plus l'infini. Eh bien, ici prend fin, n'est-ce pas, cette petite vidéo sur la résolution des inéquations de degré 2. Alors votre travail chez vous, c'est de résoudre l'inéquation ci-dessous et de donner les racines du polynôme. Et l'ensemble, solution ou la solution de l'inéquation d, qui est moins 2x² moins 4x moins 3 inférieur ou égal à 0. Alors, j'attends vos solutions, vos suggestions en commentaire. Bye bye et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501